Les deux amis prennent place devant une tasse de chocolat chaud et partagent les faits dont elles ont été les témoins ces derniers temps. Une chaise tombe à l'étage. Sans aucune explication. Le psychotia lâche « On ne peut même pas jeter de l'eau bénie dans les coins. L'abbé m'a expliqué que ça ne va y plus rien depuis que l'eau a perdu les eaux. » À cet instant, le vent se lève, de nouveau, amenant avec lui le traitement, le tintement des cloches de l'église abandonnée. « Ding, dong, ding, dong, ding, dong. » Dolorès se montre prudente. « L'abbé sonne les cloches pour un enterrement. » « Pas à 5 heures du matin. » Rétorque psychotia de plus en plus convaincue que la théorie des troubles géologiques évoquées par un ami chercheur est incorrecte. Comment expliques-tu que je me réveille en sursaut chaque nuit convaincue que tu viens de me balancer sur le corps, Adolphe, et cette main qui me tapote l'épaule quand je prends ma douche ? « Mais les réponses existent. Il suffit de regarder plus loin que le bout de son nez. » En général, les premiers espaces à les fournir sont les greniers, inexistants dans le cas de la maison morte et la cave, c'est là que les deux amis vont chercher. Une fois encore, comme pour les autres niveaux, l'endroit est propre. De vieux objets d'une autre époque, dont un ancien poêle à charbon qui faisait office de lieu d'aisance, sont rassemblés au centre de la cave principale. Des outils de jardinage traînent ça et là, des caisses remplies d'une tente de livres sont empilées au hasard. Au-dessus de l'une d'elles, les contes de la Bécasse. De Guy, le mot passant.